L'histoire du monde n'existe pas, c'est l'histoire d'une enquête. Un jour, il se trouve à Times Square, en plein New York. Le journaliste Adam Vollman voit sur les écrans énormes qu'il y a à Times Square la silhouette et le visage d'un homme qui est accusé de viol et de meurtre. Et il lui est impossible de croire que cet homme est responsable de ce crime puisque cet homme, c'est son meilleur ami lorsqu'il était adolescent. Alors c'est vrai qu'il a perdu de vue, mais il ne peut pas comprendre comment un tel changement a été possible chez cet ami qui était le demi-dieu de son adolescence, Ethan Shaw, le héros du lycée, le capitaine de l'équipe de football, vraiment le héros de tous. Et donc, il va partir pour la ville de Drisden, au Colorado, qui est la ville de son adolescence, celle où il a connu Ethan Shaw. Et là, il va essayer de faire la vérité sur cette histoire. Mais à mesure qu'il enquête, la vérité précisément est de plus en plus vacillante. Et il entre dans le domaine des illusions, des mensonges. Et il se demande non seulement ce qu'il est en train de vivre, mais aussi ce qu'il a vécu autrefois lorsqu'il était adolescent. Pourquoi avoir placé ce roman aux États-Unis ? En fait, il n'y avait pas d'autre pays possible, puisque les États-Unis ne sont pas seulement un espace physique, c'est un espace de fiction. Or, mon roman est avant tout un roman sur la fiction. Et les États-Unis, on les connaît parfois physiquement, mais surtout on les connaît à travers les images de films, à travers les livres aussi. Mais je dirais que les États-Unis sont une vaste image. Quand on va à Manhattan, on voit les films sur Manhattan. Quand on voit le Colorado, ce sont les films sur le Colorado qui nous apparaissent. Et les personnages aussi. De sorte que dans un roman sur la fiction, il n'y avait pas d'autre possibilité que les États-Unis. Alors, en quoi est-ce que ce livre parle de notre époque ? Eh bien, effectivement, d'abord, on est au cœur de notre époque, parce que c'est actuellement aux États-Unis. Et puis, c'est notre époque parce que l'homme qui est accusé, Etancho, est pris dans cette énorme cacophonie des médias, qu'il désigne comme le criminel aux yeux de tout le pays, avec une sorte de chasse à l'homme. Mais surtout, le travail du livre, c'est autour de l'illusion. C'est-à-dire, à partir de quand est-ce que ce que nous vivons est dans la réalité ? Et à quel moment est-ce que c'est dans l'illusion ? À quel moment est-ce que le monde qu'on regarde, c'est le vrai monde ? Ou bien, est-ce que c'est simplement une fiction qui est créée par les images, par les médias et par nos propres représentations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501